S'il y a des images, je sais qu'il y a quelque chose. Je voudrais... Je vois NBC, je crois. Allez-y, je vous en prie. Donnez le micro, s'il vous plaît. Monsieur le Président, qui est ce qu'il y a? NBC News. Monsieur le Président, Certaines images montrent qu'il y a des troupes nord-coréennes en Russie. Qu'est-ce qu'elles font? Et est-ce que cela ne risque pas d'aboutir à une escalade massive? Monsieur le Président, alors je vais d'abord commencer par la première partie de votre question. Les images. S'il y a des images, je sais qu'il y a quelque chose. Je voudrais attirer votre attention sur le fait que ce n'est pas la Russie qui provoque l'ex-salade en Ukraine. C'est le coup d'État soutenu par les États-Unis. Nous l'avons dit, même les États-Unis ont dit combien d'argent cela avait coûté pour préparer et organiser ce coup d'État. Et ensuite, pendant 8 ans, ils ont menti sur le fait qu'ils voulaient résoudre le conflit de manière pacifique par l'intermédiaire des accords de Minsk. Et beaucoup de dirigeants de l'Europe l'ont dit. On dit qu'ils nous ont menti. Ils ont utilisé ce temps pour permettre à l'Ukraine de s'armer. Voilà. Maintenant, l'escalade s'est poursuivie par le fait que les pays occidentaux ont continué à armer l'Ukraine. et ils ont pris part des pays, des forces armées, des soldats de l'OTAN ont pris part. Nous savons comment cela se fait par le lancement de drones en mer Noire. Nous savons qui est présent et quels pays sont présents et comment ils font ce travail. Même chose pour les instructeurs. Ce ne sont pas des militaires, c'est des membres des forces armées avec des armes contemporaines comme Storm Shadow et autres missiles. Donc il y a véritablement des programmes de garantie. Et seulement, directement, ce sont des officiers de l'OTAN. S'agissant de nos relations avec la Corée du Nord, comme vous le savez, aujourd'hui, nous avons ratifié un accord de partenariat. Et il y a l'article 4. Et nous ne doutons pas que les dirigeants de Corée du Nord se comportent de façon sérieuse visite cet accord. Comment nous allons l'appliquer ? C'est notre problème. D'abord, il faut conduire des négociations quant à l'application de cet article 4 de notre accord. Nous sommes en contact avec nos amis nord-coréens. Et nous allons voir comment va se développer ce processus. Pour ce qui est de l'armée, tout ceci est bien connu. Les choses vont de l'avant sur toute la ligne de front. Et nous travaillons également dans la région de Kursk. Nous avons encerclé 2 000 personnes dans la région de Kursk. Et il s'agit de débloquer... Donc les Ukrainiens essaient de débloquer ce groupe de l'extérieur. Et nous, nous voulons travailler à l'élimination de ce groupe.